... ... ... Mme Rousset, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la région Aquitaine, responsable du pôle productif dans la campagne de François Hollande, c'est à ce titre que vous êtes parmi nous. Alors merci de vous prêter au jeu des questions. Deux parties dans cette interview. Tout d'abord, des questions qui sont extraites d'un sondage auprès de 1000 entrepreneurs français, c'est ces questions que, bien évidemment, nous allons vous poser. Et ensuite, d'autres questions, bien évidemment, pour pouvoir aller encore un petit peu plus loin. Alors la première question, elle va vous être posée par Marc Lomadzi, du Parisien. Marc, vous avez la parole. Bonjour. Alors, ça ne vous attonnera pas, ce qui intéresse prioritairement les chefs d'entreprise, c'est de savoir comment vous comptez faire pour diminuer les charges des entreprises. Écoutez, je crois que si l'on prend, globalement, les charges, conçues au sens large, y compris en rejoignant la fiscalité, le 1er point fort, je pense, de François Hollande, c'est de tenir compte de la réalité. Nos grandes entreprises savent aujourd'hui, à l'échelle internationale, optimiser, comme l'on dit, et les PME qui sont dans un cercle territorial étroit ne peuvent pas s'échapper. Donc, il faut qu'il y ait une vraie réforme fiscale. Comme il y aura une réforme fiscale pour nos concitoyens, il y aura une réforme fiscale pour les entreprises, et que l'on favorise plus le produire en France, l'innover en France, le développer en France. Ça me semble être quelque chose d'essentiel. Par ailleurs, pour les petites entreprises et les très petites entreprises, les réductions de charges qui sont actées, aujourd'hui, le seront demain. Le souci de François Hollande aussi, c'est, après ces turbulences, ces changements presque quotidiens sur l'environnement des entreprises, on a une stabilité fiscale, normative, sociale des entreprises en France. Alors, l'autre question, évidemment, et ce n'est pas non plus une surprise, est-ce que vous comptez simplifier les procédures d'embauche, mais aussi les procédures de licenciement ? Oui, j'ai regardé le nombre d'entreprises qui considéraient que c'était un point important. Par rapport aux charges et à la fiscalité, c'est beaucoup moindre. Disons qu'il y a eu une loi en 2008 qui a résulté d'un accord social, salarial, des partenaires sociaux. Tout cela doit fonctionner dans un pacte social. Un des problèmes de la France, c'est qu'elle n'a pas de pacte social. C'est une de nos faiblesses par rapport à l'Allemagne. On ne peut pas faire de pacte productif sans pacte social. Et donc, cela doit dépendre de l'accord entre les différents partenaires sociaux accompagnés par l'Etat. François Hollande ne veut pas d'une république autoritaire. n'est pas l'homme qui se réveille un matin et dit, il me faut 100 000 apprentis de plus, il me faut 2 000 entreprises en plus. Je veux dire, tout cela est un peu enfantin d'une certaine mesure, même si cela s'applique à des problèmes concrets. Ce que souhaite Hollande dans une méthode gouvernementale nouvelle, c'est une méthode contractuelle, partenariale. pour plein de raisons. Il faut que l'Etat retrouve le sens, la stratégie, mais il faut qu'il y ait un réel partenariat, entreprises, partenaires sociaux et Etats. C'est ce dialogue-là, le fait que les pouvoirs publics réinvestissent, pour parler savant, la chaîne de valeur, la chaîne de la valeur dans les entreprises, qu'il faut promouvoir. Alors, la 3e question revient à la fiscalité. Allez-vous rétablir les qualités fiscales et de traitement avec les grands groupes ? J'ai répondu tout à l'heure. La réponse est oui, bien entendu, y compris... Vous savez, la France ne comprend pas qu'il y ait autant de trous dans le système fiscal. D'abord, cela met l'Etat à genoux et cela met l'Etat en faillite. Ensuite, il y a une impression d'injustice et d'inégalité majeure. Et troisièmement, on n'y voit pas clair pour la suite. L'environnement est complètement faussé. Les Allemands, ce qu'a oublié de dire Nicolas Sarkozy dimanche soir, c'est que ce qu'avait fait M. Schröder, c'est qu'il avait, à partir d'une longue négociation avec les partenaires sociaux, supprimé cette passoire fiscale qui existait en Allemagne. L'Allemagne a fait ce travail. C'était le vrai travail de fond. C'est ce à quoi François Hollande souhaite s'attacher. Alors, parmi les autres sujets que les entrepreneurs souhaitaient vous voir aborder, le sort des PME. Avec deux questions. Comment fait-on pour rejoindre le modèle allemand de PME qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus importantes, beaucoup plus exportatrices que nous sommes nous en France ? Et deuxième question, comment fait-on pour éviter les délocalisations ? Alors, les deux questions sont liées. A partir du moment où vous développez l'industrie en France, à partir des ETI, des entreprises de taille intermédiaire ou des PME, vous évitez les délocalisations. Comment on le fait ? D'une part, en mettant en place un système de financement des PME, de la croissance des PME. Et deuxièmement, en confiant aux régions cette mission. On ne peut pas à la fois faire des incantations sur la désindustrialisation, surtout quand on est au pouvoir depuis 10 ans. Je rappelle que plus de 50 000 emplois industriels sous Jospin, moins 750 000 emplois sous Chirac-Sarkozy. Et le modèle allemand est un modèle autour des landers. Les landers sont l'actionnaire de référence des caisses d'épargne allemandes, qui sont elles-mêmes l'actionnaire de référence des PME et des ETI allemandes. On a le modèle sous les yeux. Les régions françaises sont prêtes à prendre le relais. Elles font déjà tout ce qu'elles peuvent, avec de maigres moyens, pour développer. Écoutez, je vous donne ce témoignage. J'ai reçu mon collègue de la région allemande, jumelle du Land de Hesse. J'en suis sorti terrorisé. Terrorisé parce que, sur le plan technologique, sur le stockage de l'énergie, sur les biotechnologies, sur le financement de l'innovation, sur l'accompagnement des infrastructures, la puissance de feu des landers allemands, la proximité des landers allemands avec leur écosystème d'entreprise, de financement, de recherche, de laboratoire. Et nous, nous vivons en silo. Demain, le Premier ministre, François Fillon, vient à Bordeaux signer une convention avec l'Université de Bordeaux où je vais mettre, moi, président de région, plus d'argent que l'Etat, je ne suis pas invité. Ou sinon, invité au fond de la salle. Mais notre système est mortifère. Donc, il faut décentraliser. Et c'est ce que François Hollande dit. Il raconte avec à la fois truculence, comme il sait le faire, et en même temps, du bon sens. Parce qu'en fait, François Hollande, dans cette campagne, c'est le candidat du bon sens. Quand il vient dans une région, il dit quoi ? Il dit, mais, attendez, j'observe que le Drian, Rousset, Vosel, me font rencontrer les ETI de leur région, les PME de leur région, et que ces PME de leur région, ils viennent voir plutôt le président de région, plutôt la région que le futur, ou le supposé, ou le, je l'espère, le futur président de la République. Enfin, le candidat à la présidence de la République. Donc, on est là, on est là vraiment dans un modèle qu'il faut mettre en place, à l'Etat de fixer le sens, quelles grandes aventures technologiques demain, de fixer la norme, de fixer les dispositifs de financement, et aux régions à la manœuvre. Alain Rousset, que comptez-vous faire pour protéger davantage les entreprises, si c'est une de vos préoccupations ? Et bien évidemment, améliorer leur compétitivité. On ne protège pas les entreprises sans une dynamique de développement industriel. Vous, journalistes spécialisés dans le développement économique, savez très bien que si un territoire, une entreprise, ne se diversifie pas, n'innove pas, et si donc on n'est pas dans une culture de l'innovation, dans une culture de la modernisation et de la diversification, et bien à un moment donné, on aura des difficultés. Et ce n'est pas au moment où la maison prend feu qu'il faut intervenir. Vous savez, la politique industrielle, elle tient en trois mots. Anticiper, et c'est valable pour les pouvoirs publics comme pour les entreprises. Anticiper, diversifier, innover. Si on n'est pas dans ce triptyque-là, eh bien, ça ne marche pas. Il y a un autre problème. C'est la relation grand groupe PME, grand groupe donneur d'ordre. Aujourd'hui, on est dans une relation insupportable, inadmissible. Les services d'achat des entreprises mettent en coupe réglée nos PME. Il faut que le futur gouvernement voit grande entreprise après grande entreprise et qu'il y ait, comme l'a proposé François Hollande, un contrat, un pacte. Comment vous, grande entreprise, qui êtes souvent aidée par des grands programmes, ça peut être l'aéronautique, mais c'est dans d'autres grands programmes, comment vous allez structurer dans les régions votre sous-traitance ? À mon niveau de président de région, nous le faisons avec une entreprise qui s'appelle Turbomeca, qui est le 1er fabricant de moteurs d'hélicoptères au monde. On va essayer de structurer la sous-traitance avec Safran, avec Thalès. Donc c'est quelque chose qui est possible. On ne peut pas se contenter d'avoir un constat d'échec. On ne peut pas se contenter d'entendre des PME qui ont des difficultés pour croître d'accès aux fonds profs, d'accès à des prêts, de respect par les grands groupes. Et puis en même temps, rien ne se passe. La politique industrielle, c'est une politique d'immersion, ce n'est pas une politique d'incantation. Alors on le voit, vous avez de nombreux projets. Peut-être au-delà de tout ce qu'on vient d'évoquer, est-ce qu'il y a quelques propositions concrètes qu'on peut citer en faveur des TPE-PME et pour les chefs d'entreprise qui sont ici ? Bien sûr. D'abord, il nous faut retrouver le régime de la jeune entreprise innovante. Deuxièmement, demain, les PME auront les régions comme interlocuteurs avec toute une panoplie de dispositifs confortant et renforçant considérablement les moyens d'accompagnement à l'innovation. Les moyens d'accompagnement à l'innovation, si je veux être concret, c'est quoi ? C'est une entreprise qui ne fait pas appel jusque-là au design, qui est souvent une condition de développement de l'entreprise. J'ai le cas d'une entreprise dans les Landes qui transformait le duvet de canard, le canard foie gras. Mais le canard, c'est aussi autre chose. Le duvet. Cette entreprise s'appelle Pyrénix. Elle a embauché un designer, ou plutôt une designeuse. Elle a un succès extraordinaire aujourd'hui au niveau du vêtement de ski, au niveau du linge de maison. Donc le design, c'est le rapprochement d'un laboratoire de recherche, le financement d'une étude concrète de l'innovation, le problème des fonds propres, la banque publique d'investissement, la réduction de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises. Mais encore une fois, la force de François Hollande, je le disais tout à l'heure que c'était le candidat du bon sens. C'est aussi le candidat du concret. On ne peut plus, parce que la France est le dernier pays démocratique à fonctionner d'une manière napoléonienne, avec Nicolas Sarkozy, on ne peut plus gérer l'innovation du ministère, d'un ministère qui est d'ailleurs, et c'est significatif, à aucun moment Nicolas Sarkozy l'a évoqué, le ministère de l'Industrie est sous l'autorité des finances. On ne peut pas mieux résumer ce qu'est la relation de l'Etat à l'industrie française aujourd'hui, le ministère de l'Industrie, sous l'autorité des finances et du Trésor. Alors, dans tout ce que vous nous avez dit, moi, il y a un point que j'aimerais vraiment éclaircir avec vous, ça concerne l'emploi des jeunes. La France, c'est 25% de jeunes au chômage, des jeunes diplômés qui souvent, quand ils trouvent un emploi, sont sous-payés. Vous citiez le modèle allemand, en Allemagne, les réformes engagées se sont traduites par une modération salariale, voire une précarité. Qu'est-ce que vous faites pour les centaines de milliers de jeunes diplômés qui vont arriver sur le marché du travail et qui risquent de galérer pendant des années et d'être sous-payés pendant des années ? Alors, ce matin, je lisais, pardon, dans les échos... Non, non, vous ne vous excusez pas. Un article qui m'a entraîné de ma part avec ma responsabilité de président de la région Aquitaine, un coup de fil à mes collaborateurs. Il manque des soudeurs en France. Ou plutôt, on n'arrive pas à recruter des soudeurs. Bon. C'est inadmissible. Inadmissible. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'adéquation formation-emploi, vous n'avez pas de pilote en France. Il y a tellement de pilotes, il y a tellement de structures, il y a tellement de structures pôle emploi qu'il n'y a aucune coordination. Il n'y a pas un patron. Et nous, ce que nous disons, avec François Hollande, c'est que la réforme française passera par le mode de gouvernance français pour ses économies, parce que l'Etat maintient des services sur des compétences qui ont été transférées aux régions ou aux départements, et parce qu'il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Ce n'est pas un seul homme, à Paris, à l'Elysée, qui peut être le patron de l'adéquation formation-emploi. Donc il faut qu'il y ait un pilote. Ça doit être aussi les régions, parce que les régions ont en charge le développement économique et une partie de la formation. Et il faut que ce soit... Il faut qu'on organise aussi la mobilité. Moi, j'ai vécu des cas où une entreprise dans le sud de l'Aquitaine recrutait 100 compagnons par an et où il y avait du chômage dans le nord de l'Aquitaine. Donc ça, c'est un point, c'est ce que je dis aux jeunes. Deuxièmement, il faut s'occuper à tous les problèmes concrets des jeunes. Leur orientation, d'abord. Il n'y a plus de système d'orientation en France. Or, une formation choisie, c'est une formation réussie. Et une formation réussie, c'est un emploi trouvé. Deuxièmement, il faut que nous mettions en place des dispositifs extrêmement rapides de réinsertion des chômeurs par la qualification. Que nous pensions aussi à une forme de souplesse de la formation avec les entreprises. La formation des salariés à des qualifications plus importantes. Enfin, ce qui saute aux yeux, c'est que notre modèle social dans l'entreprise scotche, pardonnez cette expression, des milliers de salariés au niveau du SMIC. Il faut que nous fassions un effort de formation. Il faut que l'entreprise fasse un effort d'innovation, monte en gamme. C'est un des défauts par rapport à l'Allemagne. Mais forme aussi ses salariés. Tout ça, ça dépend d'une stratégie qui s'est peut-être nationale, mais avec des opérateurs régionaux sur le statut des jeunes. Là aussi, ce qu'il faut que nous sachions faire, c'est dire à l'entreprise, parce que ça, c'est du dialogue social, vous ne pouvez pas précariser. Aujourd'hui, vous risquez, vous, entreprise, d'avoir un problème parce que la génération qui monte, ce qu'on appelle la white generation, la génération Y, elle ne va pas se contenter de dire c'est parce que M. Intel a 3 gallons sur les épaules que je vais lui obéir. Il y a une forme de crédibilité de la relation managériale dans l'entreprise par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Et il y a plusieurs jeunesses aujourd'hui. Il y a la jeunesse qui galère et puis il y a la jeunesse qui a les moyens de prendre un emploi comme ça et de circuler. Les chefs d'entreprise doivent être très attentifs face à cette instabilité. Il faut donc qu'il y ait une réflexion sur ce qu'est l'organisation du travail aujourd'hui, ce qu'est le bien-être au travail aujourd'hui. Pensons à la souffrance au travail qui est un facteur de réduction ou de blocage de la productivité. Vous avez vu, vous, journalistes spécialisés, que la productivité au travail est stable et stable aujourd'hui. que c'est sûrement une des conditions si on change la relation du salarié à son emploi et à son activité, une des conditions d'augmentation de la productivité et donc de la compétitivité. Je lance dans ma région toute une étude avec des chefs d'entreprise, avec les organisations syndicales sur cette relation du salarié à son emploi. Vous ne parlez pas du contrat de génération, la grande idée de François Hollande, c'est un oubli volontaire ? Ah non, pas du tout. Comme on n'était pas totalement sur le cadre. Non, non, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui... Ce que vous avez remarqué, je parlais de François Hollande qui était non seulement candidat de la justice, de la jeunesse, mais aussi, il y a une forme de bon sens dans ce qu'il dit. Je veux dire, qu'il explique qu'il faut qu'il y ait dans l'entreprise des transferts de savoir-faire. Qu'il explique qu'il propose un système qui fait que lorsqu'on embauche un jeune, on n'évacue pas, pardonnez-moi l'expression, un seigneur ou un vieux. Parce que c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Partidement, où vous évacuez au niveau de l'entreprise, quelqu'un qui a plus de 35 ans, vous baissez votre charge salariale et vous pouvez recruter un jeune moins cher. Qu'il fasse en sorte que l'on puisse trouver une adéquation entre les deux, c'est quand même une belle idée, me semble-t-il. Et c'est d'autant plus une belle idée, mais là, il faut que le monde des entreprises aussi se saisisse de ce problème. On ne peut pas être simplement dans une réflexion de revendication. Il faut qu'on se rassemble aujourd'hui pour réfléchir à un pacte productif et un pacte social. Aujourd'hui, ce qui se discute dans les entreprises, c'est, et parfois avec l'accord patronat syndicat, je permets à un tel à 56 ans de partir avec un ticket ou avec un... Mais en même temps, on ne règle pas le problème. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à la façon avec laquelle les seniors vont aménager et leur fonction et leur organisation du temps de travail jusqu'à 60 ans ou jusqu'à 61 ans et que les jeunes bénéficient de leur savoir-faire ? Et puis, une entreprise, elle a intérêt aussi à s'investir dans son écosystème pour accompagner la création d'entreprises, pour accompagner le transfert de savoir-faire. Il y a... Écoutez-le. Moi, le modèle qui me plaît beaucoup, c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il est francophone. C'est le modèle québécois. Au Québec, les grandes entreprises, les numéros 2, 3, 4 de l'entreprise accompagnent des ETI. C'est pas vrai ? Alors, comment allez-vous financer les PME, agir auprès des banques pour qu'elles financent davantage ? On sait aujourd'hui, les sondages le montrent, que les banques sont de moins en moins prêteuses, de plus en plus frileuses. Est-ce que vous avez en la matière une recette miracle ? La recette, je sais pas si elle est miracle. En tout cas, c'est une recette concrète. C'est la banque, la banque publique, régionalisée, d'investissement. Je constate d'ailleurs que tout le monde y vient. De Sarkozy à Bayrou. Eh bien, si ça existait, il n'y aurait pas ce cri de colère et d'inquiétude des entreprises. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est où est Nicolas Sarkozy à Bruxelles pour s'étonner que l'application de BAL3 va détruire la croissance ? Où est Nicolas Sarkozy ou François Fillon sur les applications de Solvency II qui fait que notre épargne ne va plus aller dans le développement industriel ? Où est le gouvernement sur le fait d'expliquer aux Français qu'il faut que notre épargne s'investisse dans la création de richesses et d'emplois ? Où sont-ils sur le plan culturel, sur le plan politique ? Sinon, que l'on voit aujourd'hui Mme Merkel qui a pris tous les pouvoirs à Bruxelles, c'est quand même... Encore une fois, de mon contact avec mon collègue ministre-président du Land 2S, je suis sorti terrorisé de voir par rapport à la France. Il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on redresse ce pays. Alors, comment le financement des entreprises ? Il y a le problème, effectivement, des applications BAL3. Là-dessus, il faut que le gouvernement réagisse. Bon, il ne le fait pas, le prochain gouvernement, j'espère, le fera. Deuxièmement, il faut qu'on trouve les systèmes. Création d'un livret de développement durable dont le plafond a augmenté. Orientation avec des systèmes fiscaux de l'épargne. 1 400 milliards d'assurance-vie en direction de l'entreprise, en direction du risque industriel, en direction de l'investissement industriel. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais tout ce que vous énoncez là existe déjà. Mais non ! Enfin, attendez, si ça existait, ça se souhaitait. Le livret d'épargne... On double le plafond du livret d'épargne. Deuxièmement, on va, sur le plan de ces... Notamment de l'assurance-vie, faire revenir une part importante de l'assurance-vie vers l'entreprise. L'assurance-vie, aujourd'hui, est peu rémunérée. C'est un avantage pour le refinancement de la dette de l'Etat et pour la spéculation immobilière. On le voit, on a un manque de logement en France, quels que soient les discours prononcés par Nicolas Sarkozy. Il y a un déficit de logement et notamment de logements sociaux abyssal. Les mécanismes de défiscalisation tels qu'ils ont été proposés ont déstructuré le marché du logement. Nos enfants ne peuvent plus devenir propriétaires sauf à avoir des prêts de 40 à 50 ans. C'est scandaleux. Le prix du foncier a explosé. Et quand vous faites exploser par le cellier, même s'il a disparu, le prix du foncier, c'est les impôts locaux qui payent parce que les collectivités locales sont obligées de payer une deuxième fois pour compenser le surcoût foncier et faire qu'on construise du logement social. Alors, une autre question concernant les banques, le financement de l'activité, ça concerne évidemment la banque des collectivités locales. Les collectivités locales, c'est 70% de l'investissement public. Dexia a été démantelé, a été sauvé par petits bouts. par l'Etat. Il serait intéressant de revenir quand même sur ce qui est un véritable scandale accepté par l'Etat, par un certain nombre de grandes personnalités qui ont conduit d'Exia, l'ex-crédit local, à la ruine et que ce sont les contribuables français qui l'ont compensé. Il faut quand même qu'on écrive une histoire du scandale d'Exia. Il ne faut pas aujourd'hui que le voleur d'orange soit condamné et que celui qui a détruit des milliards avec la complicité d'un certain nombre de gouvernements passe à l'as. Donc là, vous envisagez quoi ? Une initiative parlementaire, une commission d'enquête sur le sujet ? Il faut qu'il y ait au moins une commission d'enquête. Il faut qu'on analyse tout ça aujourd'hui. En tout cas, ce qui se passe, alors l'initiative qui vient des collectivités locales, l'idée de trouver un financement d'emprunt des collectivités locales que soutient le gouvernement d'une certaine manière, mais l'initiative des collectivités locales est essentielle parce que si les collectivités locales n'investissent plus, c'est le premier relais de croissance en France. Et c'est bien là où le gouvernement est totalement incohérent. Il a garoté les collectivités locales et singulièrement les régions dont la principale partie du budget va à l'investissement. Il y a garoté les régions. Alors même que 70% de l'investissement civil en France et notamment sur une part de la construction mais aussi toutes les avancées sur les économies d'énergie, toute la modernisation de notre appareil d'enseignement, de recherche passe par les régions. tout ça est grotesque. Alors une dernière question en tout cas sur ce volet relancer l'activité d'une nécessité bien évidemment pour la croissance. Comment pouvez-vous soutenir véritablement les entreprises ? Qu'est-ce qui n'a pas été mis en place et qui aurait dû l'être selon vous ? Écoutez, aujourd'hui, je reste sur le modèle qui fonctionne bien qui est même en Italie. Si l'Italie n'avait pas l'appui de ses provinces pour accompagner les entreprises, l'Italie ne serait pas excédentaire au niveau de son commerce extérieur et y compris de la modernisation de ses entreprises. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce n'est pas pour parler techniquement le premier et le deuxième tour de table dans la création d'une entreprise ou dans la croissance d'une entreprise. Ce qui nous manque, c'est trois choses. La première chose, c'est une hauteur de financement et une rapidité de financement, l'échelle et la rapidité pour la croissance de nos PME. Premier et deuxième tour de table en France, fonds d'amorçage, on sait le faire au niveau régional et avec les fonds de capitaux qui existent en France. Troisième et quatrième tour de table, c'est les anglo-saxons qui viennent. Et nous finançons notre créativité, finance les retraites des veuves californiennes et singapouriennes pour être un peu triviales. Donc il y a ce premier problème. Deuxième problème, le plafond de verre qu'il y a au-dessus des PME. Ce plafond de verre, c'est les banques, c'est les grands groupes, c'est les donneurs d'ordre plutôt, c'est la commande publique tenue par des services d'achat un peu naïfs. Je vous donne un exemple. Nos commandos français qui jusque-là avaient des chaussures françaises ont maintenant des chaussures Mindel parce que le cahier des charges a été rédigé de telle sorte que ce soit les spécifications Mindel qui passent. C'est-à-dire la carte vitale qui va être fabriquée en Inde. Tout ça est grotesque. Et puis un peu de culture de nos chefs d'entreprise, notamment nos chefs de PME qui doivent accepter aussi de croître. Certains ne veulent pas croître. Donc il faut qu'il y ait aussi cet aspect culturel. Alors, il faut bien entendu qu'il y ait les offres de fonds propres nécessaires. Peut-être faut-il inventer en France comme aux Etats-Unis des actions sans droit de vote pour rassurer le chef d'entreprise qui a créé seule entreprise, qui la tient, qui la fait vivre, qui ne partagera pas trop le pouvoir. Mais en tout cas, on a le financement, le quadruplafond de verre au-dessus des PME et puis notre organisation centralisée qui est une catastrophe par rapport au développement des PME. Merci Alain Rousset. Je rappelle que vous êtes président de la région Aquitaine, responsable du pôle productif dans la campagne de François Hollande. Merci de vous être prêté à ce jeu de questions. Merci beaucoup. Merci à vous.